Carine Bertrand, bonsoir. Vous êtes le nouvel entraîneur de l'équipe 2, qui joue en Nationale 2. Vous arrivez de plan de Cuc, et pourquoi êtes-vous venue à Toulon ? Je recherchais un projet intéressant pour moi, sachant que je vis dans le sud depuis quelques années. Je suis passée dans le sud par Nice, ensuite plan de Cuc, et on m'a proposé un projet intéressant pour reprendre la réserve. Vous aviez déjà joué dans la région ? Non, moi je n'ai jamais joué dans la région. Je me prenne un repro depuis 6 ou 7 ans. Ça fait 18 ans que j'entraîne, j'en ai fait mon métier, et c'est une grande passion. Et combien de temps à plan de Cuc ? Je n'ai fait qu'un an, c'était un passage pour continuer à entraîner et aider avec le club sur la formation des jeunes. Et voilà, à Nice, un an. Et ensuite, jusqu'à moi, j'ai fait cours de péage, 3 ans. D'accord. Sinon, moi j'ai bien besoin de ça. Bon, alors là, vous héritez d'une équipe dont certains éléments sont, une fois dans le centre de formation, mais aussi jouent avec l'équipe plan. Donc, vous avez un effectif qui est un peu à géométrie variable, mais déjà, vous avez une première approche de votre équipe. Alors, comment vous sentez ce groupe-là ? Est-ce que c'est vraiment un groupe ou est-ce que vous sentez que c'est une équipe ? Non, c'est une équipe qui vit très très bien. On l'a vu à la prépa où on a eu quasiment tout le monde, à part 2 ou 3 éléments qui sont partis avec l'équipe 1, en préparation à l'étranger. Mais c'est une équipe qui vit très très bien et ensuite, bon, l'objectif, c'était d'avoir un noydo, on va dire, qui s'entraîne régulièrement toute la semaine ensemble. Et après, le vendredi, on récupère des joueuses du centre de formation qui ne jouent pas avec l'équipe 1. Donc, c'est à peu près 3 ou 4 joueuses, des choses importantes, des joueuses leaders en équipe. Mais on arrive toute la semaine quand même à avoir un nombre conséquent de joueuses qui nous permettent de travailler qualitatif. Et vous jouez, ils s'entraînent combien de fois ? On s'entraîne 3 fois par semaine. 3 fois ? Vous avez à peu près tout le monde à l'entraînement ? Tout le monde, sauf le fond du centre. Du centre qui s'entraîne avec vous le vendredi. Qui s'entraîne avec moi le vendredi quand elle joue en équipe 1. Bon, alors, il y a eu déjà deux matchs que vous avez jettet. Un match, pardon. Un match que vous avez perdu. Qu'est-ce que vous pensez de ce premier match ? La complexité de cette équipe, c'est qu'elle dépend d'une équipe 1. Donc, on n'a pas toujours tous nos éléments. Et c'est vrai que la semaine dernière, on est allé jouer à Japon qui est une équipe d'expérience. Avec un projet de jeu qui est assez bien rodé. Des joueuses qui jouent ensemble depuis longtemps avec les mêmes entraînables. Plus sécures ? Non, 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 c'est vrai que ça a été un peu difficile pour Lyon. Puisque voilà, des joueuses se remontent en équipe première. Il ne faut pas tout simplement apporter à l'équipe 1. Et on a été un petit peu en difficulté. Je pense qu'avec une ou deux choses en plus, on aurait pu battre cette équipe. D'accord. Il y a des filles qui sont déjà entraînées avec le groupe 1. Vous avez Anastasia Da Silva aussi. Et puis, vous avez Jane Bé qui vient d'arriver de Metz. Qui donne l'impression d'avoir un gros potentiel avec elle, non ? Oui, oui, non, mais il y a des forts potentiels. C'est son centre de formation. De toute façon, c'est des potentiels qui proviennent. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui sont leaders et qui apportent beaucoup au groupe. Qui le rassurent également, surtout. Parce qu'elles ont quand même des qualités physiques et techniques. Elles sont un peu plus au-dessus. Ce qui est normal. Parce qu'elles sont en train plusieurs fois par semaine. Donc, bon, c'est des choses vraiment leaders. Et avec le départ de Victorina Poin, vous avez une autre gardienne qui est arrivée, je crois. On a Léa Serdarévitch qui a prouvé que la semaine dernière, on pouvait monter sur elle. Elle fait 23 arrêts dans le match. Donc, elle a fait un gros match. Après, la difficulté, c'est d'être régulière. Il ne suffit pas de faire un bon match sur une saison. Il y a 22 matchs qui restent à jouer. Donc, c'est la régularité qu'on va leur vivre. Et ce soir, la garde, c'est un gros match. C'est un peu un derby. C'est un derby pour les joueuses et pour les gens de Toulon. Pour moi, ça ne représente rien du tout. Puisque moi, je ne connais pas plus que ça la garde. Après, je sais que c'est une équipe d'expérience. C'est pareil. C'est comme l'équipe de Japon. C'est des joueuses qui jouent ensemble depuis pas mal de temps. Le projet de jeu est assez bien rodé. Donc, il va falloir se méfier. Je pense que ça va être un match difficile en intensité. On en reprendra. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour votre groupe. Et à bientôt. Merci. Bonjour, je m'appelle Pauline Estouillier. J'ai 20 ans. Ça fait 3 ans que je suis en National 2. Et je joue le vote arrière-proche. Bonjour, je m'appelle Anastasia Zébassilba et je joue arrière-proche. Dès quelle part vous avez avancé ? Dès quelle part vous avez avancé ? Je m'appelle Roxane Garguido. J'ai 17 ans et je suis à Erdé. Prends ton temps. Prenez votre temps. Bonjour, je m'appelle Nadej Monfiotou. J'ai 18 ans et je suis gardienne de ville. Bonjour, je m'appelle Julien Estouillier, j'ai 18 ans et je suis pire. Et bien que je viens, 18 ans et à gauche. Moi, je suis à Erdé. La suivante. Bonjour, je m'appelle Yasser Nadeviot. J'ai 18 ans, je suis gardienne et je viens de Bourgne. Mais bon, elle ne va pas aller sur le tour, je suis pire. Je m'appelle Nadeviotou, je viens de l'ESC, j'ai 20 ans. Bonjour, je m'appelle Nadeviotou, j'ai 18 ans et j'ai 18 ans. Bonjour, je m'appelle Nadeviotou, j'ai 18 ans et j'ai 18 ans.